et bien salut youtube sur les abonnés comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est j'aimerais présenter un serveur en fait sur lequel je suis un serveur gta rp c'est vrai que j'avais des abonnés à l'époque qui me demandait de faire du rp sur gta et j'avais un petit peu de mal à me lancer en fait pour deux raisons c'est que ben moi pc déjà je suis pas je suis pas spécialement habitué vraiment pas du tout et vite fait deux secondes on va aller faire l'essence donc on va en profiter le temps que je suis là on va cliquer ici voilà on va aller faire de l'essence un peu et du coup voilà j'étais pas spécialement habitué j'avais été sur un serveur c'est pas que ça s'était mal passé mais on va dire que bon quand je t'y connais pas trop les mecs qui te prennent de haut voyez ce que je veux dire voilà on va un peu voilà je trouve un peu comme un con c'est juste une présentation pour le serveur je vous préviens mais voilà grosso modo en fait ils ont été super cool le point le gros point des positifs de ce serveur c'est qu'ils prennent toute personne donc il y avait il n'y a pas d'âge vraiment il s'en branle quoi il prend à peu près tout le monde après du moment que tu joues rp que tu suis les règles il n'y a aucun souci sur ça le serveur là pour l'instant il est ouvert à tous donc du coup ça c'est un bon point positif aussi mais voilà je tiens à préciser il y a ce petit mais il ouvert à tous actuellement mais plus tard il redeviendra waitlist pour la seule et bonne raison c'est que là il ouvre à tous pour créer la communauté si vous préférez donc en gros le serveur sera ouvert pour tout le monde tout le monde pourra venir et j'ai pas de liquide sur moi c'est ça et merde j'ai pas de liquide sur moi du coup je dois aller il ya toujours un truc pour m'emmerder du coup je dois aller à la banque après on prend du liquide et important j'avais du liquide sur moi je comprends pas trop je n'ai plus rien c'est bizarre ça j'avais 500 moins bon mais j'ai plus affiché j'avais 500 sur moi quoi et du coup en fait voilà si il refermera le serveur enfin il refermera et remettre à boiter ça plus tard quand la communauté sera présente qu'ils auront décidé des beaux joueurs qui sera sur ça parce que moi j'ai aucun rôle sur serveur je suis juste je fais juste des vidéos sur le serveur là moi mon but c'est c'est d'aider ce serveur si je peux à évoluer bien entendu si j'arrive ce serait vraiment génial vraiment si j'arrive à faire venir du monde parce que les franchement les gars le serveur est vraiment génial les almin ils sont super à l'écoute les poteaux vraiment je vous dis moi j'y connaissais rien ils ont pris tant de m'expliquer gentiment et pas de prise de tête vraiment les gars super cool du coup c'est pour ça que je vous vous avez besoin de alors mais qu'est ce que je fais je vais retirer de l'argent frérot voilà on va prendre 200 histoire de voilà j'ai retiré de ça on suffira pour l'essence du coup voilà quoi vraiment profitez en pour venir faire un petit tour il ya il ya plusieurs points positifs sur le jeu donc il faut savoir que le que le serveur il est constamment en évolution voilà donc je vous le dis vous verrez jamais les mêmes choses par exemple la tour eiffel a été rajouté il n'y a pas longtemps les ronds points il n'y a pas longtemps des fois il retire des choses des fois il les remet donc vraiment le serveur il évolue constamment vraiment il ya des mises à jour tous tous les jours ou tous les deux jours grand max vraiment ils font ils font un taf de malade des amis c'est pour ça que je vous conseille de venir faire un petit tour ici vous pouvez aussi suggérer des idées donc ils sont ils sont beaucoup ils sont beaucoup à l'écoute de leur communauté donc vous lisez une petite idée puis ils iront aussi bien sûr ils peuvent pas accepter toutes les idées bien entendu donc mais sur les choses que vous demandez mais c'est avec politesse pas du style ouais je suis bloqué mec viens m'aider non c'est pas comme ça que ça se passe sur eux c'est un petit bonjour tout ça ce tout en la politesse il ya un gros ajout qui a été fait sur sur le serveur c'est ce petit coin là bas donc c'est la corse ils ont mis la cause donc bien entendu ça se passe à paris donc je vous le dis donc c'est la corse vous avez un grand pont qui a été modé pour venir jusqu'ici bim on ira faire un tour bien entendu et on n'ira pas tout visiter parce que le but n'est pas que j'aille tout visiter il va falloir que vous découvriez les choses vous même mais en gros il ya une mafia sur cette île voilà donc je vous laisse deviner ça pourrait mal se passer pour vous comme ça pourrait très bien se passer vous avez l'unicorne qui est ici donc c'est un bar à prostituer bien entendu vous avez un laser game vous avez toutes sortes de choses que je vous laisserai découvrir il ya bien entendu plusieurs points de drogue donc il ya la maître il ya la coque il ya la beuh la beuh vous la faites pousser voilà c'est pas juste vous allez récolter ou quoi nous allez devoir faire pousser votre propre beuh le petit plus c'est que vous pourrez vous faire piquer votre beuh en fait parce que le temps que que la plantée pousse ça prend du temps on vous dira pas combien de temps ça prend du temps vous pouvez la planter n'importe où si vous voudrez la planter ici là sur l'herbe vous vous pouvez voilà et bon c'est les filles qui passent c'est bien entendu vous allez vous faire niquer donc à ce que je vais faire on va aller directement voir le pont de la corse à l'attaque mais voilà quoi il ya tout ça il ya la beuh il ya la maître les emplacements sont régulièrement changés je tiens le préciser voilà donc ils sont changés de temps en temps histoire que les gens prennent pas d'habitude voilà il ya aussi un vendeur de de custom d'armes illégales vous devez trouver sur la carte donc vous pouvez avoir des viseurs des conneries comme ça il ya toutes sortes de choses il ya la pêche illégale donc c'est à dire le trafic des requins et de tortue voilà donc attention si vous faites attraper par les flics alors que vous avez de la tortue sur vous et autres vous allez prendre cher bien entendu il ya un dark net il ya des vendeurs d'armes illégales il ya toutes sortes de choses il ya aussi des gangs vous pouvez aussi créer votre propre groupe à condition de de demander aux administrateurs voilà aux admis ou au mudo voilà donc vous faites un ticket vous demandez choses comme ça que vous voulez construire encore une histoire tout ça et eux ils verront si c'est si c'est correct ou pas voilà il ya ouais il ya toutes sortes de choses comme ça là on va visiter à corse vous allez voir il ya même un petit menu c'est que vous pouvez soutenir le serveur donc en soutenant les serveurs c'est en achetant des véhicules parce que là il n'y a pas d'armes acheter vous pouvez pas acheter des armes pour être plus fort que les autres on sait juste des des voitures voilà et le truc est bien c'est que temps en temps il met des voitures à disposition et genre il n'y aura que cinq voitures voilà et du coup imaginons là il ya la 205 t16 à vendre au concessionnaire mais il ya la 205 t16 rallye à vendre avec de l'argent irl que vous mettez c'est pour soutenir le serveur par contre par exemple c'est une connerie il n'y aura que il n'existera que 10 voilà donc s'il ya dix joueurs qui l'achètent eh ben vous retrouverez plus jamais la possibilité de racheter la 205 t16 rallye voilà elle sera unique ce sera ce sera seulement les détenteurs de cette voiture qui pourront rouler avec dans la ville voilà c'est un petit truc sympa vous voyez c'est un petit truc comme ça donc ça c'est le fameux pont qui a été mis en place donc là pour le moment il n'y a pas les radars mais il y aura bel et bien des radars qui seront mis à disposition ça vitra aux personnes de taper des petites pointes parce qu'il ya déjà des personnes qui ont des skyline gtr tu vois donc eh ben après bonne chance parce que tu te plantes à je sais pas combien tu es mort je veux dire c'est pour ça que je vais doucement parce que je suis pas doué en pilotage vous allez voir il ya quand même un petit truc sympa du côté de la corse plutôt cool ça pourra donner vie à plein de à plein de scènes en fait de rencontres pour entre entre gang des conneries comme ça il ya vraiment plein de choses il ya la police aussi en pour rentrer dans la police c'est très c'est tu rentres pas comme ça c'est pas c'est pas moulé en putain donc du coup il ya cv à donner l'aide de motivation donc le pourquoi tu commandes tu veux rejoindre la police la disponibilité de toi donc irl donc ils vont pas prendre un mec qui peut être connecté sur serveur que deux jours dans la semaine dans la police ça servira à rien aucune utilité mais si par exemple tu es plus disponible la journée que l'après-midi la journée que le soir je veux dire ben voilà tu vois dans ces cas là le planning il s'ajuste comme ça donc c'est vraiment pas mal il ya un système de fichiers donc un système de pièces d'identité comme comme tous les serveurs là il ya le permis à passer donc il ya le code ensuite à la conduite il ya toutes sortes de choses comme ça donc le permis moto il ya le permis poids lourd je crois il ya ces choses là il ya pas mal de trucs intéressants au niveau des vêtements il ya une multitude de choses au niveau des vêtements vraiment il ya beaucoup 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 de choix vraiment énormément de choix donc là voilà on arrive en corse il y aura plus tard l'implantation de d'hélicoptères d'avion mais ça coûtera très très cher ce sera pas quelque chose que l'on pourra avoir à prendre en cul voilà ça va quand même coûter beaucoup 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 cher il y aura aussi des bateaux qui va mettre en place plus tard donc imaginez vous allez pouvoir attirer ici en hélico voyez mais bon l'hélico il coûtera extrêmement cher je vous le dis ce sera pas assez comme en vrai quoi tu vois si vous ne travaillez pas vous toucherez 15 euros par jour voilà mais vous aurez alors ce qui est intéressant vous aurez à disposition des petites missions si vous n'avez pas de travail voilà par exemple ici oui ce petit carré là c'est des petites missions par exemple ce sera d'amener une voiture d'un point un point b sans la bousiller et du coup vous serez payé selon la qualité de la caisse qu'on voulait ramener voyez voilà quoi sur casse à pas cassé pour le moment il me semble qu'il n'y a pas de maison louable mais les amis ils travaillent dessus donc ils veulent mettre des propriétés des propriétés ici et des propriétés un peu partout en ville voilà donc ce sera à ajouté il ya il ya l'abulance comme tous les comme tous les trucs vous allez pouvoir simplement faire faire le samu tout ça donc c'est super intéressant il ya un concessionnaire il ya un réparateur en oruto il ya vraiment toutes sortes de choses que je vais essayer découvrir il ya même un bar de cbd je crois une connerie comme ça donc voilà il ya toutes sortes de choses avant des trucs intéressants super cool si vous après si vous souhaitez voir un peu plus du serveur j'ai quelques gameplay sur ma chaîne youtube donc je conseille de regarder voilà quoi où c'est que j'ai fait partie d'un gang tout ça donc c'est vachement intéressant donc voilà c'est comme je vous disais ici ça peut être super intéressante arrive en bateau là imaginons la bête connerie tu vois tu arrives en bateau ici tu es un vendeur d'armes tu as l'argent sale l'argent sale ben franchement honnêtement il faut la blanchir donc il ya un endroit pour blanchir l'argent sale ça il faut le trouver sur la carte mais par exemple tu peux très bien aller acheter par exemple imaginons le détenteur d'armement illégal il connaît l'endroit tu peux très bien faire l'argent sale te rejoindre ici en scred le mec il arrive ensuite avec un beau bateau bam vous échangez les trucs qui se barre tu peux planquer un mec en haut de la tour là bas tu vois au sniper au cas où tu as peur que ça peut être là il ya une multitude de choses tu peux même si tu as les culs de venir planter de la beue ici voilà en condition de ne pas te faire attraper par le par la mafia qui sera sur place voilà donc il ya vraiment plein de choses vraiment et j'ai vraiment envie que vous rejoignez le serveur pour qu'on puisse vraiment tous éclater ensemble parce qu'il ya vraiment un gros potentiel comme je le disais les amis sont super à l'écoute il faut pas acheter 30 ans pour tenir un gang tu peux avoir 15 ans et avoir ton propre gang il n'y a pas de truc comme ça on s'en bat les couilles voilà il n'y a pas de c'est pas parce que tu as 15 ans que tu n'as pas le droit de jouer rp ou que tu n'as pas le droit de tenir un gang si tu fais preuve de maturité que tu ferais tu fais preuve que tu sais jouer rp et bien dans ces cas là il ya aucun souci s'il ya un bug tu fais un ticket c'est signalé ils feront leur possible pour être là n'oubliez pas que les amines et les modos avant tout c'est des êtres humains c'est pas des machines donc évidemment des fois ils peuvent pas être disponibles voilà parce que surtout qu'ils sont tout en train de rajout de faire des ajouts tout temps que de faire des corrections de bugs voyez par exemple il ya un porte-avions ici il ya vraiment plein de choses vraiment et encore je sais pas tout montrer vraiment parce qu'il ya encore énormément de choses je vous ai montré la la tour eiffel il ya aussi un bête exemple pour vous donner une idée voilà il ya aussi le stade de france voilà il ya tout plein de choses les gars donc je vous laisserai découvrir par vous même mais j'ai payé non il va me faire payer deux fois le bâtard j'ai payé deux fois quoi oh j'ai pas assez d'argent au téma j'ai pas assez d'argent sa mère la pute il ya une banque derrière et ouais j'ai fait 100 euros de plein du coup j'ai pas assez d'argent heureusement qu'à la banque là bas parce que j'ai 3000 quoi donc moi par exemple un bête exemple je suis propriétaire du fabrique de tabac donc c'est moi qui fabrique les clopes les cartouches sont tu peux très bien les vendre aux joueurs où tu comptes je peux aller les vendre directement à une boîte voilà donc ça me fait de l'argent vraiment il ya un mcdonald à disposition donc il a été modé tout voilà il ya un bon mcdo donc c'est pour ça vraiment là c'est vrai c'est vraiment pour vous parler du serveur en gros voilà j'ai pas envie de tout vous montrer aussi pour pas gâcher tout ce plaisir pour voilà quoi vous voyez ce que je veux dire j'ai vraiment dit que vous veniez que vous des coups que vous venez me découvrir par vous même les choses là vous voyez j'en ai profité parce que j'étais seul sur serveur pour éviter de si je fais la vidéo je me fais arrêter par la police ou autre voyez on sait jamais j'ai pas envie d'avoir une interaction rp pensant que je fais totalement hrp mais voilà en tout cas je vous franchement venez faire un petit tour c'est ouvert il y aura le lien dans la description venez faire du rp avec nous venez vous éclater moi en tout cas il me tarde pourquoi pas vous rencontrer ça pourrait être super cool je suis assez je suis en live une fois ou deux par semaine sur le serveur donc vraiment n'hésitez pas aussi à me suivre si vous le souhaitez comme ça ça vous permettra de venir un petit peu regarder ce qui se passe si vous hésitez encore un petit peu à venir mais mais en tout cas voilà j'espère en tout cas que cette courte petite explication vous aura plu je suis pas allé en détail comme je disais parce que j'ai vraiment pas envie de spoil je vous ai montré quelques lieux la tour efl quelques petits trucs je vous ai expliqué en gros le serveur il ya plein d'autres choses à découvrir quand je vous n'hésitez pas à rejoindre le discorde avant tout comme ça vous pourrez en apprendre beaucoup plus sur le serveur avec des photos détaillées vous pourrez aussi tout simplement alors rejoindre le serveur et découvrir par vous même et puis créer votre propre histoire et puis voilà quoi moi je vous fais de gros bisous je vous dis ciao n'oubliez pas les amis c'est vous les meilleurs et puis pourquoi pas à très bientôt sur serveur